chers poissons voici votre guidance alors on va commencer par le domaine professionnel et nous avons ici la carte 35 de la nécessité nous avons ici ok le 2 d'épée le 5 de bâton et le roi de pentacle ok alors l'énergie principale c'est cette carte 35 de la nécessité qui nous parle de sur le plan professionnel de c'est une carte que je crois qu'elle est déjà sorti à plusieurs reprises et toujours dans le domaine professionnel d'ailleurs qui nous parle de besoin de changement en tout cas soit vous ressentez un besoin de changement parce que vous sentez parce qu'il ya un bouleversement qui est en train de peut-être de se préparer et donc du coup peut-être que vous sentez voilà vous sentez le vent tourner ou vous sentez que la situation la situation va arriver alors soit c'est lié à un conflit peut-être que vous avez dans le domaine professionnel et vous ne savez pas quel choix faire mais en tout cas il y a besoin de changement peut-être c'est de changement de collègue de travail peut-être que c'est un changement d'activité parce que ce que vous êtes en train de faire ne nous ne vous correspond plus donc attention malgré tout parce que là j'ai l'impression que vous de peut-être de devoir vous positionner de prendre une décision soit de faire les choses pour vous mettre en sécurité c'est à dire voilà de avec avec ce roi de pentacle d'être vraiment dans le côté pratique stabilisant mise en sécurité mais en même temps ce roi de pentacle voilà c'est c'est le chef d'entreprise c'est quelqu'un c'est un personnage qui est charismatique qui a un esprit pratique et stabilisant donc c'est aussi une énergie soit vous êtes déjà dans cette énergie peut-être une occasion justement parce que vous arrivez à saturation de passer à autre chose c'est aussi une option possible et j'ai l'impression que vous allez devoir vous positionner voilà peut-être que vous prenez la tête pour certains d'entre vous en se disant en vous disant mais soit je n'ose pas dire les choses et je subis cette situation de conflit qu'on trouve ici avec avec ce 5 de bâton on se sent obligé en fait peut-être de défendre un peu ses intérêts voyez il y a une espèce de compétition ou une espèce de réelle de rivalité pardon mais il ya aussi cette idée dans le 5 de bâton de ne pas savoir exactement où on en est ou de se sentir en compétition et donc du coup il ya des décisions à prendre il ya une décision à prendre peut-être que certains d'entre vous aussi alors soit je vais aller très loin subissent du harcèlement soit qui se sentent vraiment persécuté voilà où il ya une un peu une mise au défi peut-être que certains se retrouvent dans le domaine professionnel dans des circonstances qui sont vraiment frustrant bref tout ça ça emmène cette envie de changement cette envie de prendre les choses en main de se mettre en sécurité peut-être que vous ressentez justement cette frustration mais que vous ne la montrez pas vous ne l'exprimez pas peut-être que vous avec ce 2 dp vous vous réprimez un petit peu vos émotions où vous avez la difficulté précisément à vous positionner à faire un choix c'est à dire que tous les matins vous allez travailler avec la boule au ventre vous n'êtes pas content de ce que vous faites mais vous restez malgré tout dans cette situation voilà vous prenez sur vous parce que peut-être ça vous maintient aussi dans une dans une situation de sécurité voilà il ya quelque chose de cet ordre là mais il ya il ya quand même un besoin de changement qui frétille pour certains d'entre vous qui se sentent concernés par cette par cette situation à l'intérieur de vous alors sur le plan sentimental qu'avons nous nous avons la carte 53 la méditation le 2 de pentacle une arcane majeur la tour et le page de bâton ok alors dans le domaine sentimental l'énergie générale de cette méditation ce dont elle nous parle c'est que peut-être que vous avez besoin de beaucoup de douceur beaucoup de sensualité soit il y en a certains qui sont dans l'attente de du du prince charmant ou du grand amour un si vous êtes un homme dans l'attente d'une relation amoureuse ou peut-être qu'on nourrit des espoirs aussi par rapport à une relation il ya une idée peut-être aussi d'idéaliser cette relation ça veut pas dire qu'on n'est pas sincère dans ce qu'on ressent ça peut dire aussi que vous pouvez être en relation avec une personne mais que c'est une relation c'est de l'amour mais c'est une relation platonique voilà donc il manque enfin il manque non il manque pas c'est une autre forme d'amour c'est tout il manque rien je retiens ce que je viens de dire alors alors avec la tour il ya il ya il ya un changement de perception pour moi le de de le de pentacle alors soit certains d'entre vous sont en train de de jongler voilà peut-être qu'il ya une personne avec laquelle ils sont en contact avec qui pour l'instant peut-être il ne se passe rien mais il ya peut-être des sentiments qui sont en train de se développer et ici il ya une idée de de peut-être de jongler justement entre plusieurs situations peut-être une envie aussi de de s'amuser mais il ya aussi une idée de s'adapter aux besoins d'une relation voyez parce que cette idée de jongler c'est aussi peut-être le fait de s'adapter à une situation d'essayer de trouver un équilibre d'être dans une forme de voilà de 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 flexibilité ici je vais revenir sur la tour ici avec le page de bâton il ya quand même et alors il ya deux choses il ya il ya deux messages avec avec cette carte là enfin dans tous les cas il ya toujours deux messages mais mais il ya une énergie ici explosive il ya une énergie créative voilà le le page de bâton il infecte tout le monde avec son enthousiasme voilà c'est il ya vraiment ouais il ya vraiment une envie une espèce d'enthousiasme mais ce dont ça nous parle dans l'autre aspect c'est peut-être d'avoir et je vous dis ça je vous parle particulièrement de ça parce qu'on a la tour dont je vais vous parler et c'est ce à quoi ça me fait penser c'est que dans le page de bâton donc il ya cette énergie là cette espèce d'enthousiasme cette curiosité on a envie d'essayer de nouvelles choses etc mais dans dans l'obscurité de cette carte dans l'ombre de cette carte ça nous parle aussi parfois de croyance limitante peut-être d'une énergie qui part dans toutes les directions dans le domaine sentimental ou relationnel d'ailleurs c'est à dire que peut-être on se disperse est justement un objet de jongler avec plusieurs situations peut-être qu'on vous avez envie de d'aller dans d'une nouvelle direction dans de nouveaux types de relations etc mais que vous rencontrez des difficultés ou une forme de rébellion peut-être voyez où je m'engage pas je 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 papillonne sachant qu'avec la carte de la tour ça c'est soit un élément un élément pardon extérieur qui va se produire mais c'est un changement alors ça peut être un changement inattendu précisément un changement de croyance parce que ici on a une croyance limitante et peut-être qu'il ya une prise de conscience de sa de cette croyance limitante ou voilà ou d'un mode de fonctionnement particulier mais il ya peut-être aussi cette idée que vous avez un positionnement vous avez des certitudes et que vous l'avez vous avez la difficulté à changer donc là il ya quand même de nouveaux challenge avec avec cette carte de la tour qui vont se proposer donc soit c'est vous qui allez les mettre c'est vous qui allez les mettre en oeuvre en tout cas on vous dit quand même de rester en éveil de par rapport à toutes les ouvertures que vous pouvez avoir mais ça va passer par une destruction pour pour partir sur une reconstruction donc soit il ya une forme de déni par rapport à une situation où justement peut-être de une forme de mensonge où on est obligé de jongler parce que là voilà il ya cette envie du page de bâton et en même temps il ya peut-être quelque chose qui va qui va s'effondrer peut-être que comprendre ce que vous voulez réellement ou peut-être comprendre en fait ce que vous avez perdu lié à cette à ce mode de fonctionnement donc bon il ya toute cette énergie en fait quand même de de changements soit que vous créez soit qui vont venir de l'extérieur soit des changements à l'intérieur de vous en termes de croyance en termes de mode de fonctionnement soit des changements extérieurs qui vont venir pour vous bousculer et pour vous emmener ces changements intérieurs si vous y travaillez pas vous même alors sur le plan matériel nous avons la carte 11 de la tentation le la reine de bâton et l'étoile donc là on est en train de parler du plan matériel on est en train de parler de 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 notre système de valeurs aussi et avec la carte 11 de la tentation ce que c'est l'énergie principale les cartes qui qui l'accompagne c'est des cartes qui nous parle de d'aspiration de 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 réalisation d'un rêve de mise en sécurité de prendre soin et cette carte de la tentation sur le plan matériel c'est un peu comme si nos rêves et nos aspirations c'est un peu comme si on vivait au dessus de ses moyens voilà ça c'est à ça pour moi que ça ça correspond peut-être pour même pour prendre soin de vous pour prendre soin des autres un ou pour pour mais voilà vous avez des aspirations qui fait qu'il y a il y a il y a il y a peut-être des des dépenses qui sont excessives ou qui sont inutiles pour s'offrir des choses qui sont superflues et qui peut aussi parce qu'avec cette carte de la tentation ça nous parle de ça qui peut aussi pour certains d'entre vous pour qui ça parle vous entraîner à gagner de l'argent et pas de la manière la plus honnête qui soit voyez de prendre des raccourcis justement pour pouvoir soit de se mettre en sécurité soit être dans un confort matériel parce que c'est votre aspiration donc voilà soyez attentif à ça c'est vous qui voyez mais enfin il n'y a pas de mais d'ailleurs c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire mais voilà c'est en vous je ne peux pas m'empêcher de dire mais c'est affreux je suis conditionné donc c'est à vous de voir voilà alors dans le développement personnel ou spirituel on a ici la carte de la sagesse très bien on a la carte allons bon alors elle sera systématiquement à chaque fois je le ferai exprès que ce sera pas possible donc ici on a la carte de l'ermite et ici la carte de la lune donc ici a quand même une idée de il ya quand même une idée d'introspection peut-être de voir des choses qui sont cachées d'aller à l'intérieur de soi pour voir pour voir ce qui est ce qui est caché il ya une il ya pour moi il ya certains d'entre vous pour qui ça va résonner il ya quand même une recherche véritable d'identité spirituelle ou de ou de compréhension dans le domaine dans le dans le dans votre développement personnel et en fait ce que nous dit ce que nous disent ces cartes là c'est que peut-être vous avez fait ce travail d'intériorisation peut-être que vous êtes en train de le faire vous êtes allé voir ce qui est caché ce qui est alors peut-être depuis la dernière lune aussi un depuis la dernière soit nouvelle lune parce que voilà on en plein dedans soit la dernière pleine lune qui a beaucoup bousculé donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre là aussi mais ce que ça nous dit c'est que vous êtes aussi fortifié grâce à toutes les épreuves que vous avez traversé et que vous êtes conscient de ça voilà peut-être que ici vous êtes aussi aller chercher vos ressources en vous disant ok je passais par telle étape par telle étape par telle étape mais je suis pas une victime je suis une survivant un survivant une survivante astucieuse j'ai j'ai créé de nouvelles ressources en tout cas voilà aujourd'hui je suis là et je suis plus fort de tout ce que j'ai vécu je suis plus fort de toutes mes expériences et en fait c'est ça la sagesse et la capacité entre à transformer des choses compliquées en leçon en leçon de vie pour pour avancer c'est le principe du tarot qui est qui est quand même justement la voie royale c'est c'est une oeuvre alchimique et qui est de la voie royale c'est la transformation de de soi de transformation de croyance etc et là j'ai l'impression que même à travers des erreurs que vous pensez être des erreurs que vous avez commises il y a une leçon voilà mais il y a ce besoin quand même d'intériorité je sais pas si vous êtes en plein dedans si ça va se proposer à vous si c'est si le job est déjà fait mais en tout cas voilà ça amène cette compréhension et ça tire vraiment vraiment vers le haut donc c'est vraiment c'est vraiment génial peut-être que justement en allant chercher vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre une une compréhension peut-être aussi sur un schéma de vie ou sur des schémas qui sont répétitifs voilà cher poisson écoutez j'espère que cette guidance vous aura été utile ou éclairante où vous voyez ce que comment elle va résonner pour vous même si elle arrive un peu tardivement voilà je fais au mieux donc prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance je vous embrasse dans je vous embrasse